Salut Bosses! C'est Cassia Kim de CassiaKim.ca. Aujourd'hui, je te partage mes trois conseils ultimes pour créer de vraies bonnes vidéos qui vont retenir l'attention de tes viewers jusqu'à la dernière seconde. Et en parlant de dernière seconde, regarde cette vidéo-là jusqu'à la fin pour avoir accès à ma checklist qui va t'aider considérablement à réaliser toutes tes prochaines vidéos. Sur Let's Do this Boss, je te montre ça! Conseil numéro 1. Tease! Le but de faire des vidéos, c'est qu'il y ait des personnes qui les regardent, hein? Mais comment faire pour que ces personnes-là regardent tes vidéos jusqu'à la fin? Un des bons trucs pour ça, c'est de faire un teaser pour que la personne soit tentée de regarder ta vidéo jusqu'à la fin. Donc, on donne un teaser dès le début de la vidéo sur qu'est-ce qu'ils vont apprendre, bien sûr, dans la vidéo, mais aussi sur une potentielle surprise ou un truc bonus qu'on pourrait leur donner à la fin seulement de la vidéo. Plus tes viewers vont regarder ta vidéo du début jusqu'à la fin, plus ça donne des signales à Google et à YouTube que ta vidéo est bonne et qu'elle doit monter dans l'algorithme pour être vue par encore plus de personnes. Donc, essaie de trouver quelque chose à dire ou à donner en bonus à la fin de ta vidéo. Soit un conseil en bonus, un truc bonus ou carrément quelque chose à downloader comme un e-book, comme une checklist, comme n'importe quoi à downloader qui donnerait de la valeur de plus, qui va inciter les personnes à rester jusqu'à la fin pour savoir c'est quoi le truc ou pour avoir accès à ton PDF ou ta checklist ou whatever. Partage des choses que seulement toi peut partager, que seulement toi a expérimenté. N'aie pas peur de raconter tes faits vécus. Ça permet de connecter à un niveau beaucoup plus profond avec les personnes qui te suivent. Donc, à chaque fois que tu veux faire une vidéo, assis-toi et brainstorm sur les expériences par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu pourrais raconter qui aiderait tes viewers à comprendre un petit peu plus qu'est-ce que tu veux expliquer. Le storytelling qu'on appelle. Conseil numéro 3. Fais des call to action. C'est bien beau de faire des vidéos, mais le but de pourquoi tu veux faire des vidéos pour ta business, c'est de faire grandir ta business. Mais pour ça, il faut agir en conséquence et faire des call to action à chaque fin de tes vidéos. Soit un call to action pour convertir tes viewers en dehors de YouTube, soit en téléchargeant un aimant client ou en les invitant sur ton site web ou sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. Et un call to action pour engager les personnes dans ta vidéo, soit en likant la vidéo, en la partageant, en commentant dessus ou en s'abonnant en regardant ta vidéo. C'est pas mal comme Facebook, en fait. Plus tu vas avoir de likes, de commentaires, de partages et d'activités, en fait, sur ta vidéo, plus Google et YouTube vont faire tabarnouche à rock la place avec sa vidéo. Donc, ils vont augmenter ta vidéo dans l'algorithme pour que les personnes qui s'intéressent à ce genre de contenu-là voient ta vidéo beaucoup plus facilement. Donc, maintenant que tu connais mes trois conseils ultimes pour créer de vraies bonnes vidéos qui vont retenir l'attention de tes viewers jusqu'à la dernière seconde. Mais sais-tu vraiment comment créer chacune de tes vidéos Like a Boss? T'inquiète pas, je te partage ma checklist personnelle des 10 étapes à suivre pour créer de vraies belles vidéos de pros. T'as juste à cliquer sur le lien maintenant dans la description pour y avoir accès gratuitement. Et là, ben, je dis les call to action pour créer de l'engagement dans ma vidéo. Donc, si t'aimes la vidéo, clique un beau pouce bleu pour moi juste en bas. Partage-la à tes amis ou à d'autres personnes que tu trouves que ça leur serait utile. Et assure-toi de t'abonner à ma chaîne parce que je fais une nouvelle vidéo à chaque mardi sur tout ce qui englobe la création de vidéos et les réseaux sociaux pour t'aider toi à créer la business en ligne dont tu rêves. Parce que tu mérites tout ce que la vie a de meilleur à offrir. Let's do this boss!